une autre méthode pour mettre de la couleur on avait pour faire un aplat un dégradé on va pouvoir peindre avec le pinceau allez je mets ça à la corbeille je crée un nouveau calque pour avoir une zone où je vais pouvoir dessiner maintenant je vais prendre l'outil pinceau qui se trouve dans la palette des outils juste ici le symbole du pinceau raccourci clavier b je clique dessus j'ai différents outils je vais voir un outil pinceau alors maintenant ce qui m'intéresse ici ce sont les options les propriétés de cet outil le retrouve l'outil sélectionné la taille donc en diamètre de mon pinceau le mode donc normal par défaut l'opacité plus ou moins transparent ici c'est si on veut utiliser la pression d'une tablette graphique par rapport à l'opacité le flux donc c'est le nombre de fois finalement où ce la répétition quand je vais faire un train continu va se répéter vous allez voir on pourrait réduire le lissage et après l'angle si on a d'autres angles par rapport à des formes du pinceau particulière pour l'instant on prend au plus simple ici on a de nouveau la possibilité de le faire par rapport à la tablette graphique et ici ce qu'on définit des symétries pour la peinture on va pas s'intéresser à ça pour l'instant on fait le plus simple en tout cas voyez beaucoup d'options qui existent ce qui vous intéresse ici c'est surtout l'épaisseur donc c'est le diamètre la taille de notre outil et la dureté qui sont à voir les bancs plus ou moins net ou plus ou moins sous donc plus ou moins dur ou pas allez je vous montrerai simplement ma couleur c'est la couleur de premier plan on a vu comment choisir les couleurs de premier plan prenez celle que vous voulez vous cliquez vous gardez le doigt qui s'assez vous déplacez et voyez automatiquement ici là j'ai un dessin qui va se créer avec une couleur en continu il s'est placé là je lâche par exemple je clique je vais plus loin elle a en fait ça fait des formes ici je clique je suis je clique je garde en continu et je me déplace ça fait une forme en continu ok donc ça c'est le plus simple avec des bornettes faire venir en arrière et c'est là on va pouvoir jouer également sur la taille l'épaisseur c'est plus ou moins gros voyez là j'augmente très largement exprimé en pixels ensuite la dureté qu'est ce que c'est alors la dureté à 100% voyez des bords très net si je mets la dureté à 50% si je clique là j'ai gardé le même diamètre j'ai pas bougé ici je clique je lâche voyez ça pas du tout le même effet et si maintenant je mets à 0% ça va être très ici très diffus pourtant c'était la taille qui était identique et je vais revenir à 100% voyez c'est beaucoup plus gros finalement c'est parce qu'en fait ça fait des bords diffus et ça marche ces bords diffus fonctionne également je vais réduire la taille je vais mettre ici quand je peins voyez et ça me permet donc de faire des effets avec des bords très diffus je veux changer la couleur hop je prends une autre couleur si je veux que ça soit sur le même élément même calque je dessine là sinon je pourrais créer un autre calque vous voyez je peux comme ça je peux peindre différents éléments ici tout ce que je veux donc là voilà le principe de base du pinceau je prends des formes de pinceaux pour l'instant forme basique on rentrera dans les détails avec plus de formes par la suite pour l'instant vous avez juste besoin de savoir ça ça suffit largement on va pouvoir mettre la couleur la taille et la dureté et sachez que par la suite on peut mettre des formes de pinceaux particulière créer des formes de pinceaux mettre des effets il ya plein de choses mais ça on le verra par la suite ici avec ça vous pouvez déjà faire beaucoup de choses et vous pouvez commencer à écrire par exemple vous écrivez des initiales ou ce que vous voulez hop à main levée épaisseur et dureté ici et je marquais logo par exemple voilà vous pouvez écrire vous pouvez dessiner des fonds vous pouvez tout faire vraiment avec le pinceau et on va le mettre en pratique par la suite on 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 Sous-titrage ST' 501